Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue devant votre gaming news et oui l'endroit vous avez les dernières actus J'y vais du lundi au vendredi à 7h du matin depuis maintenant presque 7 ans en mars ça fera 7 ans et là c'est ouf à se dire Aujourd'hui 2,5 énormes sujets on parle dans un premier temps avec la barre de défilement et bien du débrief du playstation du playstation d'hier Le playstation direct le state of play dans votre barre de défilement approximativement ici voilà et ensuite on parle de la nintendo switch 2 Puisqu'il y a des analystes qui ont parlé de pas mal de choses et electronic arts a été interrogé par rapport à cette switch 2 Et ils ont déclaré des choses assez intéressantes allez on commence tout simplement par le débrief du state of play Et là je crois qu'on peut le dire clairement et vous l'avez peut-être revu puisque je vous ai déjà mis et d'ores et déjà mis en rediffusion le state of play d'hier soir Playstation nous a fait une masterclass genre vraiment une masterclass Je vais commencer par l'énorme claque quand même qui a eu lieu hier soir Death Stranding 2 par Kojima Alors évidemment le premier m'avait pas emballé mais là je vous avoue que waouh le nouveau moteur utilisé par Kojima Les visuels sont complètement mais dingos genre vraiment ça a l'air d'être une merveille une grosse pantalons d'ailleurs qui a duré quasiment 10 minutes si je dis pas de bêtises Pour Kojima c'était vraiment l'apothéose finalement de ce state of play qui a été juste incroyable Death Stranding 2 qui a du coup été suivi par l'arrivée de Kojima avec Herman Hulst Le président de Sony et de Playstation America et qui nous a dit deux choses Donc la première c'est qu'effectivement le jeu débarquera en 2025 pour Death Stranding 2 Mais qu'ils étaient actuellement en train de travailler sur une nouvelle IP du côté de chez Playstation Qui sera un jeu d'action et d'espionnage Vous le sentez le middle finger là pour Konami ? Parce que clairement c'est ça La caméra a reculé après et on a vu qu'ils étaient du côté des studios de Columbia Donc voilà un film plus évidemment un jeu c'est même quasiment sûr de ce côté Donc ça c'était vraiment l'apothéose du truc Et je passe en gros plan deux secondes quand même histoire de clôturer un petit peu ce passage à Hido Kojima Mais il a donc annoncé que son nouveau projet était la première exclusivité Playstation 6 Parce qu'on parle quand même Playstation 6 avec son projet Il le dit juste là Donc tout ce projet avec les meilleurs talents, les meilleures technologies, le meilleur cast, le meilleur fashion look etc Qui pourra être appelé un film interactif mais c'est en même temps un jeu Et bien ça sortira pour la prochaine génération La next génération chez Sony, chez Playstation Évidemment, on parlera de Captain Obvious tout à l'heure avec la scène de la Switch 2 Mais évidemment PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 c'est quoi la prochaine génération chez Playstation ? C'est la PS6 donc soyons francs aussi par rapport à ça Oui le prochain projet de Kojima est donc Il s'appelle Fizzint, vous le voyez sur l'image qui est juste ici Fizzint c'est le premier jeu PS6 annoncé officiellement Sinon on a eu des choses un petit peu sympa comme Hell Divers 2 qui débarquera le 6 février 2024 prochain Avec des nouvelles images d'un jeu que j'avais d'ailleurs adoré à l'époque de la PS Vita Qui sera vraiment un jeu coopératif Là vraiment on a vraiment le côté coopératif Alors le 2 a l'air de moins tenter que le premier Maintenant on se laissera peut-être séduire de ce côté là On verra un petit peu ce qu'il en est Par contre beaucoup d'images Désolé je suis un peu malade Pour Stellar Blade Il débarque le 26 avril prochain Donc très content d'avoir d'ailleurs D'avoir d'ailleurs une date enfin pour Stellar Blade Qui a l'air d'être incroyable Alors par contre Stellar Blade voilà Ça pioche quand même dans beaucoup de choses qu'on connait Que ça soit dans le dernier jeu de Bandai Namco Scarlet Nexus Ou encore du Nier Replicant Ou du Nier Automata Ça dépendra sur certaines séquences Vraiment ça a l'air d'être ultra stylé Là vraiment Stellar Blade Je l'attends vraiment énormément Pareil alors ça Je vais le lire maintenant Parce que ça a été mon gros bonheur de ce State of Play Déjà que Playstation met en avant un jeu indépendant J'étais content Puisque Dave the Diver va arriver sur Playstation Que je vous conseille vraiment de faire Dave the Diver Qui est un jeu indépendant incroyable Faites aussi Dredge Vous avez de toute façon les deux qui sont disponibles sur la chaîne Vous tapez soit Dave the Diver Soit Dredge Et vous rajoutez EMB derrière sur Youtube Vous trouverez des vidéos Mais surtout le partenariat avec Godzilla Qui sort de vraiment nulle part Bah de l'eau du coup Vraiment le Godzilla dans Dave the Diver Je trouvais ça incroyable Évidemment j'y verrais sur PC Je le ferais sur ma Steam Deck Mes gros grosses grosses cases de ce côté là Petite déception par contre du côté de Silent Hill Alors il y a deux choses du côté de Silent Hill La première C'est le côté Les premières images qu'on nous montre Silent Hill The Lost Record Je crois que c'était comme ça Il sera entièrement free to play Il est disponible dès maintenant Apparemment Je n'ai pas eu l'occasion d'aller regarder un petit peu ce que c'est Mais honnêtement ça ne m'a pas emballé Le côté jeu au téléphone J'avais pas l'impression Enfin avec un téléphone J'avais pas l'impression de retrouver du Silent Hill Dans les images qui nous ont été présentées Par contre Après on a vu du Silent Hill 2 Là d'accord Ok il est en développement Là ça ressemble à du Silent Hill 2 Mélangé à du Resident Evil et du Evil Within Genre vraiment j'avais l'impression de voir du Evil Within Mais transposé un petit peu dans l'univers de Silent Hill 2 Alors très content de le voir Silent Hill 2 Évidemment en développement du côté de Konami etc Petit bémol peut-être sur les graphismes J'avais l'impression de voir un petit peu un jeu PS3 Voilà je... Un petit peu surpris du côté de Silent Hill 2 Donc voilà je vais me laisser un petit peu porter On verra ce que ça donne Par contre là Alors je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu de ping-pong Par rapport à ce que j'ai à dire Par rapport à tout ce State of Play Mais Judas Ça a l'air d'être une dinguerie Genre vraiment c'est le Bioshock nouvelle génération On a pas de date Encore une fois très peu de date Dans ce State of Play Mais visuellement que ça soit Que ça soit sur le gameplay Sur tout ce qui nous a été présenté Je fonds littéralement pour ce jeu Mais genre Playstation prenez mon argent Alors Judas je sais pas du tout S'il sortira que sur Playstation J'en ai aucune idée Mais franchement je fonds littéralement de ce côté Alors après on a vu également Dragon's Dogma 2 Qui sort le 22 mars prochain Dragon's Dogma 2 d'ailleurs Que j'avais déjà pu tester Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne J'ai pu tester 3 fois 20 minutes Avec 3 builds différents Donc je vous invite à aller voir la vidéo Que je vous avais fait du gameplay Parce que finalement on en a pas vu Beaucoup plus que ça sur ce trailer Même si on a eu pas mal d'images Qui nous teasent Et qui nous donnent quand même super envie aussi Mais voilà n'hésitez pas à aller voir mon gameplay Et bien sûr on va terminer avec Rise of the Ronin Ronin Qui a l'air d'être juste incroyable Alors je me mets quand même en retrait Par rapport à certains éléments du jeu Parce que d'un côté on a l'impression D'avoir un espèce de mélange Entre Comment il s'appelle ? Oh putain je perds mais Bon le jeu Le jeu avec les samouraïs Qu'on avait adoré sur Sur Playstation J'ai plus le nom C'est terrible Bon peu importe Peu importe J'avais adoré ce jeu en plus C'est pas grave Ghost of Tsushima Merci Merci Ghost of Tsushima Enfin pourquoi je sais pas à qui je dis merci À part à ma caméra J'avais adoré Ghost of Tsushima Un mélange entre Ghost of Tsushima Et d'autres jeux Et du Assassin's Creed Voilà Ça va l'être un petit peu intéressant Maintenant Les combats de boss Ont l'air d'être ultra Ultra nerveux Et surtout ultra Ultra Je perds mes mots C'est incroyable Il est quasiment 1h du matin Oh punaise Je vais retrouver Je m'en fiche Je ne couperai pas Je ne couperai pas cette séquence Je vais retrouver Ultra Ça doit être vraiment cadré On va voir ce qu'il se passe Pendant les Game News Pendant que je les enregistre Ultra cadré Il y a besoin d'une certaine Ah punaise Je m'en fous Je vous laisse le gameplay Pendant ce temps là Je vais retrouver Pointilleux Non c'est pas pointilleux Que je cherche Technique Ultra technique Oui Technicité Je vais lire le mot technique Parce qu'il y a vraiment Une espèce de technicité Qui me fait penser un peu À Sekiro Sur les combats de boss Et vraiment Ça me fait succomber Évidemment Alors après voilà J'ai des petits bémols Par rapport à certaines phases Qu'on a vu Vraiment ce mélange Entre du Ghost of Tsushima Et du Assassin's Creed A voir à la sortie Mais c'est certainement Ma grosse attente Du State of Play Et comme je vous ai dit Voilà tout ce qui a été présenté C'est du bonbon Et je me dis Cette année 2024 Va être incroyable On rappelle que Rise of the Running Ressort également le 22 mars Comme Dragon's Dogma 2 Je sais pas comment je vais faire Pour tout tester sur la chaîne C'est complètement dingue C'est en train de se passer Sur cette année 2024 Déjà qu'on a eu des énormes titres Qui sont sortis Mais là Waouh PlayStation nous a mis Une masterclass Et clairement on va avoir Des claques dans la tronche En termes de jeux Cette année Qui vont Qui vont être incroyables Ecoutez Voilà Allez on passe à la suite Quand même Parce que Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Et déjà que le débrief Du State of Play A pris un petit moment On passe maintenant A la Nintendo Switch 2 Alors c'est très 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 intéressant Le sujet qu'on va aborder maintenant Si jamais vous attendez La prochaine machine Parce qu'on va partir Un petit peu du côté De Captain Obvious Mais aussi De côté De choses intéressantes Par rapport à la bourse Par rapport à l'évolution De Nintendo Par rapport à l'avenir Aussi de Nintendo Et par rapport à la valeur Aussi de l'action En bourse de Nintendo Les analystes Doutent que la Switch 2 Soit capable de dépasser Les puissants chiffres De vente de la Switch En gros les analystes Ils nous disent Ok bon La Switch a tellement fonctionné Depuis 2017 Elle s'est vendue A plus de 132 millions D'exemplaires Que concrètement Bon c'est pas qu'on va être déçu Des performances de la Switch 2 Mais bon Ne vous attendez pas A des folies Parce que sinon Vous allez être un petit peu déçu Donc déception pour la Switch 2 En mode Ok n'attendez pas Des énormes trucs Donc là On est un petit peu du côté De Captain Obvious C'est à dire que La première machine de Nintendo C'est tellement bien vendue Enfin la première La première nouvelle machine De nouvelle génération De Nintendo A 132 millions de ventes Tu te dis Ok la Switch 2 Pour qu'elle dépasse ça Ça va être un petit peu compliqué Et soyons francs La Switch était une véritable révolution Pour Nintendo Après une Wii U Qui a clairement été enterrée Plus bas que terre Donc en fait Ils sont revenus Sur le devant du marché Avec un truc original Comme ils savaient le faire auparavant Un game changer De la part de Nintendo Le côté télé et portable Et c'est pour ça aussi Que la machine C'est aussi bien vendue On rappelait l'art Que Nintendo En 7 ans A fait plus d'exclusivité Sur sa machine Que tous les concurrents En face Xbox ou Playstation Et même les deux réunis En sortant énormément d'exclus Alors que ça vous plaise Ou que ça vous plaise pas Il y a eu énormément de jeux Même beaucoup de jeux Mario Zelda etc Aussi Dont un Zelda Dont un Zelda Qui s'appelle Cadence of Irule Qui est une exclusivité indépendante Bref Il y a eu tellement d'exclusivité Sur la Nintendo Switch Que finalement Tous les adorateurs On va dire de Nintendo Ou tous ceux qui ont acheté Leur machine Ont vraiment eu à boire Et à manger dessus Du côté positif Comme du côté négatif Rappelons qu'en 2023 Ce sont Et bien 2560 jeux Rien que sur 2023 Qui sont sortis sur Switch C'est fou Et on en avait déjà parlé Je vous avais dit Que c'était pas forcément Le meilleur truc Qui soit arrivé à la Switch Quand même C'est assez intéressant Du coup Puisque Et bien Des analystes Notamment de gros groupes D'actionnaires Se sont Et bien Exprimés par rapport à tout ça Par exemple Et bien Yijai Zai L'analyste chez Macari Group A rétrogradé l'action Nintendo A neutre Nous ne pensons pas Que la nouvelle console Connaîtra autant de succès Que la Switch Et nous prévoyons une prise de bénéfice Potentielle Après l'annonce En gros La prise de bénéfice potentielle Après l'annonce Ça veut dire qu'ils vont attendre l'annonce De la Nintendo Switch 2 Ça va faire un petit Hop là Ça va monter au niveau de l'action Et en gros Ils vont vendre leur action Et se barrer un petit peu De l'équation Donc en gros Ils pensent vraiment Que l'action Nintendo Va chuter un petit peu après En tout cas Ça va pas plus monter Donc en gros On va séparer des actions On y croit pas plus que ça Du côté de Yijai Zai Par contre Un truc intéressant C'est chez Goldman Sachs Si vous suivez un petit peu La bourse Goldman Sachs On est vraiment Sur le très haut du panier Et Minami Munakata Nous dit Le cours de l'action Semble surévaluée A l'heure actuelle Nous ne prévoyons pas De bénéfices Au cours du cycle matériel De nouvelle génération Dépassant les bénéfices maximaux Du cycle Nintendo Switch Munakata dit également Qu'il est peu probable Que la Switch 2 Élargisse l'audience de Nintendo Au delà Des niveaux actuels Avec la mise en garde Que cela pourrait également changer Si s'avère Que le nouveau concept matériel Plutôt qu'un successeur Dans le même sens Et c'est là Où en fait C'est super intéressant Par rapport à la Nintendo Switch 2 C'est que Goldman Sachs Ils sont pas Comme le groupe juste avant Et ils nous disent Ok bon A l'heure actuelle On pense pas que ça va Continuer à évoluer de dingue Donc on va pas prendre Des bénéfices de fou On va garder nos actions En gros On reste vraiment Sur ce qu'on a actuellement Mais bon Sauf si Nintendo revient Avec un concept Hyper novateur Qui va littéralement Changer la donne Par rapport aux consoles On aura pas Beaucoup plus de bénéfices Parce que Forcément On va pas vendre Autant de consoles Ni plus Que la Nintendo Switch Première du nom Et c'est là où en fait C'est assez intéressant Parce qu'on a aussi parlé Il y a pas longtemps Sur la chaîne Du fait que Nintendo Est dans une position Pas aussi problématique Qu'avec la Wii U Parce que finalement Ils avaient tout à jouer Après la Wii U Nintendo Ils étaient vraiment Au ras du sol Ils étaient en mode De toute façon On sort la Nintendo Switch Advienne que pourra On pense qu'on a un bon concept On a quand même Énormément chuté En termes de valeur On peut faire que remonter Là C'est un peu plus compliqué Parce qu'en gros Nintendo Et c'est assez intéressant Également On peut regarder un petit peu Leur action Sur les 2 à 3 derniers mois Vous voyez qu'à partir De septembre Octobre novembre 2023 On était aux alentours Entre 6000 et 6500 Yen A peu près l'action Et on est monté Vous le voyez A peu près Début novembre Hop là Jusqu'à 7151 Et là actuellement On est à 8310 Donc c'est énorme L'action Nintendo Elle a été Elle a explosé Sur ces derniers mois On en avait beaucoup parlé Et il y a deux Justifications à ça Il y a un Les attentes de la Switch 2 Les actionnaires Tous ceux qui investissent Dans Nintendo Parce qu'ils se disent Ok il va y avoir Un espèce de gros boom En 2024 Et en général Quand un cours de l'action Qui bouge comme ça C'est qu'il y a beaucoup De choses qui se passent Les actionnaires C'est pas monsieur X Et monsieur Y Dans leur garage Qui sont sur l'ordinateur Et qui investissent 30 euros En général C'est des C'est des C'est des Goldman Sachs Qui mettent Des milliers Des dizaines Des centaines de milliers Voire des millions d'euros Dans la société Et qui visualisent Que ça va bouger Donc là en fait On est plus que Simplement sur dire Ok on attend La Nintendo Switch 2 De leur côté Ils voient que la cour De l'action de Nintendo Est en train de monter Et c'est pas que Avec la console C'est avec tout ce qu'a fait Nintendo Sur cette dernière année 2023 Le film Mario Le Tous les produits dérivés Mais également Les Nintendo World C'est à dire Les parcs d'attractions Qui sont en train De se construire Avec notamment La rumeur autour D'un parc Zelda Ou d'un côté Zelda Dans le parc Et bien sûr Les jeux vidéo Et la Switch 2 Nintendo qui est quand même Un constructeur De jeux vidéo Ce qu'il n'était pas A la base d'ailleurs Mais bon c'est intéressant Aussi de voir Cette évolution Et Goldman Sachs Ils nous disent Pour l'instant La prise de bénéfice Elle sera pas ouf Mais Il est possible Que Nintendo Change la donne Avec une nouvelle machine Alors ça c'est la grosse question Qu'on se pose évidemment Aujourd'hui Vous me direz Ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que Nintendo Peut revenir sur le marché Avec un truc Encore plus novateur Ou comme le précisent Quand même Quelques-unes des rumeurs De ces derniers temps En mode Ça sera pas une révolution La Nintendo Switch 2 Ça sera plutôt une évolution Comme la PS5 l'a été Par rapport à la PS4 La PS4 par rapport à la PS3 Qu'on avait déjà un gap Quand même entre les deux Et voilà C'est vraiment On est sur une évolution Mais pas une révolution Qui ferait un espèce de pic Comme on a pu le voir Notamment sur les revenus Qui sont là Et si on compare Par exemple avec Sony Dont on avait parlé Un petit peu avant On peut voir que par exemple ici Tu voyez Leur action Elle est en train de monter Ça a monté d'ailleurs A partir de début janvier Mais ça a pas été exceptionnel Non plus Je veux dire On est passé de 13 000 A 14 695 C'est énorme On est d'accord Pour l'action de Sony Mais quand on compare Un petit peu avec Nintendo Pour ce qui s'est fait En termes à valeur À valeur équivalente On voit bien que Du côté de chez Nintendo Bon La hausse Elle est quand même Beaucoup plus significative Parce qu'on n'est pas Dans les mêmes tranches Donc c'est assez intéressant De voir Ce qui est en train de se passer Assez intéressant de voir Que les analystes nous disent Voilà On pense que Ça va pas forcément Faire autant Que la première Nintendo Switch D'ailleurs c'est ce que je disais avant On est un petit peu Du côté du Captain Obvious Ça s'est tellement vendu Que ça va être compliqué De reproduire La chose derrière Ça c'est évident Par contre Par contre il y a un autre sujet Dans ce sujet Ce que je vous disais Il n'y a rien d'officiel Solution d'écran amélioré Dans la mesure où Ces choses se sont produites Et nous sommes en mesure Pour notre portefeuille de jeu Et les communautés qui y jouent Vous le sentez bien Vous le sentez bien Évidemment C'est l'heure actuelle Qui bosse sur la nouvelle Machine de Nintendo De façon officielle Même si on ne connait pas Encore le nom de la machine Donc Electronic Arts Évidemment qu'ils y bossent Aussi Maintenant Ils ne nous disent pas Ok elle s'appelle comme ça Ok c'est une Switch Ok machin On ne sait pas plus Sur cette machine Ça se trouve Elle va plus switcher Ça se trouve Ça sera simplement Une console de salon Ça sera simplement Une console portable On ne sait pas Ce que va faire Nintendo De ce côté là Par contre Ce que Electronic Arts Nous dit C'est que C'est une bonne nouvelle Ce qui arrive pour la machine Parce qu'elle est plus puissante Et que Encore une fois Plus de puissance Égale plus de portage Plus de qualité Et surtout Pour les jeux Comme pour les joueurs C'est très important aussi D'avoir de la meilleure qualité Et la société Donc ne commande pas Publiquement Le successeur de la Switch Mais Elle serait lancée Sur cette année 2024 On reste aux aguets Vous me connaissez un petit peu Les consoles portables C'est mon petit bébé C'est mes petits bébés Donc dès qu'il y a des infos D'ailleurs Faut que je vous parle Un petit peu D'une autre console portable J'ai reçu d'ailleurs Ma Steam Deck OLED Que j'ai acheté Ça y est Elle est arrivée à la maison Je suis sur mes tests Pour petites informations Et je suis également En train de voir Pour commander Une autre machine portable Avec un On en parle également Sur la chaîne Dans pas longtemps Bref en tout cas J'espère que ce gaming news Vous a plu Peut-être un petit peu long Avec les deux sujets C'est pour ça qu'en général Là ces derniers temps J'essaie de faire Un ou deux sujets maximum Dans les gaming news Mais c'est compliqué De ne pas développer De ne pas discuter Parce qu'en fait Pour moi les gaming news C'est ça C'est genre Je vous fais les sujets Je traite les sujets Je m'exprime beaucoup Par rapport à ce que Moi je pense Parce que si simplement Je vous donne des news Ça n'a aucun intérêt Voilà moi je vous donne mon opinion Vous me donnez les vôtres Dans les commentaires Et bien sûr On se respecte les uns les autres On va pas insulter On va pas dire Ah c'est de la merde ton avis Oh le tien c'est machin Non vous donnez votre avis C'est votre avis Les autres ont d'autres avis Et on peut les mettre En opposition quand même Voilà tiens ça c'est mon avis Tiens ça c'est ton avis Et voilà On se respecte les uns les autres Evidemment vous savez Comment ça se passe Sinon la modération Est là pour un petit peu Pour un petit peu veiller au grain Bref je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous sortez couverts Comme d'habitude Plein de choses arrivent sur la chaîne Hier il y a eu Des grosses nouveautés aussi Sur la chaîne Si je ne vous dis pas de bêtises Alors attendez Je veux juste vérifier quelque chose Sur la chaîne Parce qu'il y a beaucoup de vidéos Qui sont en train de sortir Ces derniers jours Vous avez Uncharted Qui est sorti hier après midi En termes de vidéos gameplay Avant hier C'était Suicide Squad Sur PS5 Qu'on est en train de faire Également sur la chaîne secondaire EMB TV Si jamais vous voulez voir les épisodes Histoire de faire le De faire également le let's play Il y a Hitman Qui arrive sur Switch Pareil la vidéo Elle est déjà tournée Je ne sais pas si je vais pouvoir la poster Donc voilà Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas Et cet après midi Si je ne dis pas de bêtises C'est un autre embargo Qui tombe Et qui pourrait peut-être Vous intéresser Je pense que ça peut vous intéresser Un jeu qui n'est pas encore Sorti appareil Dont on a eu accès Avec un studio Et qui pourrait vous intéresser Et donc demain Du coup peut-être la vidéo Sur Hitman J'ai un truc dans les cheveux Bref Il y a beaucoup de choses Beaucoup de vidéos Et j'ai plein de choses A vous dire encore une fois Dans les prochains jours Donc restez connectés Des bisous Prenez soin de vous Sortez couverts Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada